bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous vous présentons en direct de goma nous sommes au nord qui vont à l'est de la république démocratique du congo nous revenons avec un nouveau sujet un sujet d'actualité vous l'avez peut-être déjà appris hier mardi les forces armées de la république démocratique du congo et les forces d'élonie ont signé des accords des nouveaux accords au niveau de kinshasa dans le cadre de la lutte contre les groupes armés précisément à l'est de la république démocratique du congo et quelles sont les réactions des congolais c'est quoi les points de vie de certains congolais alors pour comprendre les biais fondé de ces accords nous recevons messieurs espoir moyen aucun militant des droits humains lui qui va donner son point de vie par rapport à cette question bonjour bonjour monsieur les journalistes aujourd'hui nous recevons encore une fois de plus pour un autre sujet c'est un sujet qui est à la île en république démocratique du congo nous l'avons appris c'est depuis hier mardi que kinshasa donc la rdc à travers l'armée congolaise a signé d'accord avec l'onis aussi à travers la moniscon des accords pour que les casques blé donc les casques blé de la moniscon interviennent conjointement avec les effards dessin dans les opérations contre les adf à béni pour commencer comment avez-vous d'abord vous personnellement récit cette information en fait pour nous messieurs les journalistes comme tout congolais qui a aussi appris la signature de ces accords qu'on a encore signé entre la moniscon et leur décès donc à travers les phares dessin à nous autres nous nous disons à la moniscon a maintenant peu près 22 ans en rdc et cette moniscon travaille toujours conjointement avec les phares dessin et puis nous nous sommes posé beaucoup de questions certainement la moniscon reste une mission onisienne pour la paix au monde mais qui a prouvé quelques défaillances chez nous on se demande est ce que ces accords qui viennent de signer est ce que ça va permettre qu'ils puissent travailler maintenant nous avions appris que la moniscon avait amené une brigade d'intervention rapide est ce que cette brigade là ne travaille pas est ce que c'est maintenant que cette brigade va commencer à travailler c'est qu'il ya beaucoup des questions qui nous viennent en tête quant à ces accords qu'ils ont signé mais on peut quand même souhaiter que ça marche parce que vous savez que tout congolais surtout nous qui vivons à l'est nous voulons qui est retour de la paix et la sécurité dans cette partie est c'est parce qu'on est victime que ce soit de près ou de loin de ce qui se passe à benny anitour et partout dans l'est du pays le souhait pour tout congolais digne de son nom c'est de voir la paix si on avait la paix à l'est de la rdc comprenez que la rdc serait le premier pays au monde et on pouvait nourrir le monde par entière si on avait la paix à l'est du congo tous ces multinationales qui circulent d'ici et là pour chercher les minerais peuvent venir ici chez nous c'est que notre souhait c'est que nous ayons la paix ici chez nous c'est ça les côtés fort du président tu sais que tu parce que il s'implique du jour les jours pour que la paix reviennent à l'est du pays je l'ai toujours dit devant ces caméras et que nous vous le chef de l'état avait prêté serment à part ce qu'il avait prêté devant la cour constitutionnelle il avait prêté serment devant le peuple congolais en disant qu'il peut mourir pour la paix c'est que ce que fait le chef de l'état c'est son devoir puisque tout citoyen digne de son nom doit se battre pour protéger ses concitoyens et dit ce qui dit nous voyons la bonne foi de vouloir nous amener la paix à l'est quoique le petit quoique qui se trouve encore dans son cabinet et qui se trouve encore ses collaborateurs bien sûr mais nous croyons nous sommes nous sommes en train d'aller fait mandat et nous pensons qu'il va se distinguer des autres présidents quant à matière d'amener la paix donc il mérite un deuxième mandat je comprends bien ce n'est pas moi de dire que les chefs de l'état mérite un deuxième mandat mais je crois c'est nous l'envoi les actions quand même vous attaquez congolais vous pouvez déjà voir les statistiques et dire non voilà c'est un chef de l'état qui mérite un deuxième mandat moi personnellement je crois je vais évaluer puisque je ne peux pas évaluer quelqu'un avant qui ne puisse finir son deuxième mandat mais nous croyons qu'il ya dans certains secteurs quand même il ya des avancées qu'à l'époque de kabila tout n'est pas noir et tout n'est pas blanche par exemple je parle il ya des réformes que le chef de l'état a créé au sein de certaines institutions c'est qu'on sait des institutions de l'état et aussi en matière de la paix je crois il avance que d'autres présidents puisque arriver à déboulonner les grands voleurs comme l'albert yuma qu'on a chassé de la gécamine et je crois qu'il doit rester en prison le plus longtemps possible il doit y être il doit être en prison et c'est ce que nous appelons ce qu'il dit à faire il faut traquer tous ces bourreaux là bas qui ont ruiné cette république attention l'argent que faisait entrer la gécamine qui payait les clans kabila et ses collaborateurs quoi qui est aujourd'hui dans les bureaux de chauffe de l'état il ya encore comme le le qui sont les types là qui étaient là des hommes alors je crois qu'il faut traquer toutes ces personnes là puisque c'est un qui entrave même la paix à l'esté du pays yuma c'est vrai c'est pas un sujet on a eu à parler également mais comme vous ouvrez cette parenthèse vous savez qu'albert yuma a toujours un grand rôle à jouer dans ces pays surtout qu'il est à la tête d'une grande institution une grande organisation l'a fait que c'est pour les grands millionnaires en fait ils sont là tout simplement puisqu'ils utilisent notre argent nous les pauvres nous les miniscule nous les citoyens miniscule et je pense que les chefs de l'état est du côté de nous les citoyens miniscule et je crois et les chefs de l'état selon ce que j'ai vu comme caractère du point de vie sociale il aime écouter tout le monde les miniscule et les millionnaires alors pour ceux là qui pensent qu'ils sont des citoyens majiscule ils doivent payer ce pays non nous avons aujourd'hui un petit ce qu'est dit il est en train de les traquer et yuma être à la fec cela ne lui donne pas le privilège des juridictions mais c'est les journalistes c'est que attendant va suivre étape par étape et je crois que le chef de l'état va faire de tout son bien pour traquer tous les bourreaux qui ont ruiné que ce soit l'économie que ce soit la sécurité à l'est du pays ils s'impliquent avec une grande force depuis l'entrée des pdf c'est ça l'armée ougandaise ces militaires frappent sans pitié c'est quoi l'objectif et pourquoi c'est bt sont impliqués comme ça parce qu'on voit en tout cas une pression qu'ils mettent aux adièves dans le nord qu'ils voient à Nitori l'armée ougandaise nous avons acclamé leur avènement au congo comme nous l'avions toujours dit nous sommes dans un cercle où nous devons coaliser nos forces pour parvenir à gagner cette bataille nous ne sommes pas dans une guerre classique nous sommes avec des terroristes et c'est pourquoi l'armée ougandaise et l'armée congolaise se sont coalisés pour gagner et aujourd'hui quand même il y a des fruits il y a des fruits vous avez entendu les otages que les adèves avaient pris ils ont dit et même qu'ils avaient senti quand même la chaleur la force de l'efficacité ils avaient senti et aujourd'hui il y a des requils l'ennemi est aujourd'hui éparpillé d'ici et là il ne sait plus comment se tenir et nous les encourageons de continuer à les pylôner avec nos vaillants de militaires de l'effort d'essai ils vont continuer à les pylôner et jusqu'à ce que nous allons avoir la paix à l'est aucun rebelle peut être puissant qu'une république nous avons une armée ils se sont coalisés avec l'armée ougandaise et nous sommes en train de voir les fruits messieurs les journalistes messieurs espoir il ya une sortie une déclaration de mousseveni qui suscite des réactions au pays vous avez suivi kampala qui a dit que ces militaires seront en rdc longtemps possible si jamais en tout cas les adf ne sont pas finis il faut le dire comme ça ils seront toujours en rdc il sorti jugé par certains congolais comme une dictature côté mousseveni qui cherche à instaurer petit à petit c'est le sol congolais en fait on ne peut pas et la politique de se tenir au mot vous savez c'est mousseveni ce qui est sûr c'est un dictateur mais sa dictature s'arrête en ouganda sa dictature ne peut pas vous avez suivi ce qu'il a dit oui je les suivis sa dictature est en ouganda et nous condamnons fermement ses propos puisque ses propos sont des propos dédaignants il veut y avoir raison parce que ces militaires sont là pour mettre fait à l'activisme à dieu fait ils ne peuvent pas rentrer tant que parce que leur objectif c'est mettre fait à cet aventure là à dieu alors pourquoi vous voulez que ces militaires plus tôt retourner à ouganda pendant qu'ils n'ont pas fini leur objectif au stade actuel nous ne disons pas qu'ils vont retourner mais mousseveni doit savoir qu'il avait négocié avec les congolais à travers le premier citoyen qui est le chef de l'état c'est lui qui est venu négocier à notre président est ce que l'armée ougandaise est entrée pour combattre les adefs et aujourd'hui bien sûr qu'ils sont en train de travailler c'est pas elle celle qui travaille et ils ne sont pas ce n'est pas elle qui commande c'est qui commande c'est notre propre armée et à la fin de temps car l'armée va évaluer les opérations et nous la population à travers notre premier citoyen qui est notre chef de l'état nous allons décider si ils vont rentrer ou ils vont rester mais ce qui nous fait un peu mal c'est de voir l'ingérence de la mission onisienne dans cette histoire mais c'est pas une ingérence c'est certainement avant même il y a eu cette polémique là il y a l'ONI qui voulait que ces militaires interviennent participer dans ces opérations et voilà kinshasa signé les accords déjà mais qu'est-ce qui se cache encore derrière ces accords parce que vous vous ne semblez pas souhaiter qu'il y ait intervention des casques blancs dans ces opérations les opérations ont été signées d'ici et là tout simplement puisque il ya une pression internationale vous savez nous sommes nous sommes dans beaucoup d'accord ce qu'elle dit avait raconté qu'il ya des accords internationaux qui ont été signés par les présidents sortant que ce soit mon bout tout que ce soit kabila que ce soit kabila jeune et fils que ça soit à cassavobu il y avait des accords qui étaient signés là si c'est très bien je sais qu'il est victime des accords qu'il a raconté qu'elle dit il est victime du système et les victimes des accords qu'il avait raconté mais nous pensons c'est un génie il va essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner ces accords mais aussi je crois monsieur les journalistes que la monisco posez vous une seule question ils se disent qu'ils sont inarmés mais ils sont protégés par les civils ils sont protégés par les civils et sont protégés par notre arme et notre police c'est que nous ne pouvons plus croire excusez nous ne pouvons plus croire aux histoires de la monisco puisqu'ils sont ils sont fait mandat et nous pensons que les chefs de l'état renouvellés non nous ne sommes plus à mes yeux de renouvellés avec eux nous ne voulons plus ils sont là à peu près 22 ans qui vont réaliser au pays ça n'a rien fait et c'est pourquoi nous appelons le chef de l'état de bien voir ces accords que l'armée a signé avec les nations unies il faut bien voir ces accords et nous croyons que le chef de l'état va revoir ces accords s'il ya des bonnes choses c'est un homme honnête je crois qu'il va nous dire et s'il ya des mauvaises choses il va toujours les dire certainement qu'il ya les secrets d'état qu'on ne met pas en exergue au vie de tout le monde mais nous croyons nous croyons que la monisco à part ces accords on ne va plus signer d'autres accords avec c'est pour qu'on parle d'une mission c'est qu'une mission a un mandat et indiré bien déterminé après après les opérations à beni je crois qu'on va finir avec eux mais aussi ça nous laisse croire beaucoup de choses puisque quand l'armée ougandaise et l'armée congolaise ont commencé à pylôner ses adefs c'est maintenant que la monisco se sente gêner alors qu'est ce qu'il laisse à la monisco maintenant des négociés qu'il faut qu'ils soient qui soient initiés dans ses opérations est ce que protéger la population les civils non il ne nous protège jamais c'est nous qui protège protège la monisco avec nos jeunes frères qui sont dans des sociétés de gardiennage passer sur les clôtures de la monisco si vous n'allez pas voir sont des sociétés de gardiennage des civils qui protègent in armes c'est qui ne nous protège pas qui ne nous protège pas monsieur les journalistes et nous croyons nous croyons qu'après ces accords nous n'allons plus signer notre désaccord avec la monisco puisque insister nous voulons être là nous voulons être là il se pourrait qu'il y ait une vache qu'on va égorger quelque part il faut que la part de la monisco soit là et ça nous laisse croire que cette monisco peut avoir beaucoup de choses derrière alors mais une question que plusieurs congolais se posent on sait que les opérations sont menées entre les deux armes et c'est à dire celle de la rdc celle de l'ouganda mais beaucoup plus nous constatons que toutes les communications faites ça vient de l'ouganda pendant que les opérations c'est pas si les sols congolais pourquoi l'ouganda communique beaucoup qu'est la rdc en fait là nous sommes en matière sécuritaire monsieur les journalistes et ça se passe ici chez nous il y a des accords qu'ils avaient pris attention nous avons des bons communicateurs dans l'armée les communiquent pas les mois l'oussaïe l'autre là j'ignore même son nom les kaïko l'indique là bas ils sont des bons communicateurs mais ils sont des stratégies qu'ils ont pris ils se sont décidés de ne pas parler ils ont laissé à l'ouganda de communiquer mais ils communiquent aussi il faut communiquer c'est ce que j'ai appris aussi de kabila il faut communiquer lorsque vous avez à communiquer ne faut pas communiquer pour communiquer l'ouganda parle trop dans ses opérations voilà ils veulent se faire montrer que c'est et qui travaille tout ça il ya ce qu'on appelle l'apologie de la guerre campagne pour la guerre et ils doivent montrer qu'ils travaillent réellement et on les laisse c'est temps qu'ils communiquent mais il ya les moments qui va venir dont notre armée va communiquer puisque nous savons qu'ils sont conjointes dans les autres qui sont conjointes dans les opérations les deux armées se sont réunis pour mener les opérations et c'est pour eux qu'ils ont décidé aussi sur la communication c'est pourquoi vous voyez nos militaires de l'effard dc ils ne communiquent pas pour communiquer à sosso et ils sont occupés par beaucoup de choses ils sont occupés par les choses de l'intérieur et ceux qui peuvent parler chose des opérations conjointes c'est qu'il ya beaucoup de choses qui sont en train de faire ce dernier temps il se déploie c'est que que la population est toujours confiance à notre effort dc il travaille toujours mais j'espère aujourd'hui un petit constat dans les rites de l'est là je parlais surtout goma béni bukavon on parle que le président chiseké dit en tout cas il est salué actuellement par les peuples congolais qu'est ce qui explique parce qu'on voit c'était rétablissement de confiance ou alors la popularité de chiseké dit s'est rétabli encore une fois des plus à l'est pourquoi c'est là est ce que parce qu'il ya eu ces opérations parce que depuis en tout cas que ces opérations étaient lancés avec les militaires ou gandais aujourd'hui tout le monde s'allie tu sais que dire les vacances mais un libérateur on les voit comme ses présidents attendu par les congolais pourquoi c'est là en fait vous savez sont les actes qui cause qu'à ce que la population puisse tenir un chef de l'état ou bien lâcher un chef de l'état en fait nous sommes juste au début du mandat des cabineaux de chiseké dit il est un peu difficile d'évaluer s'il est réellement populaire ou impopulaire mais au stade actuel sa popularité a monté et d'ailleurs hier si je peux retourner sur ces faits hier quand j'étais nous étions quelque part avec les amis nous lisions les ouvrages de certains congolais il ya quand on a annoncé la libération des caméras j'ai senti beaucoup de gens ont acclamé pour tout ce qu'il dit il veut certains plus d'autres congolais sont contre se sont montrés au style assez à cette décision non en fait c'est attention un agronome ne peut pas critiquer les choses du droit on ne peut pas mener mécanicié parler si les maladies les questions juridiques c'est que c'est là qui ont critiqué ils ont plein droit nous sommes en démocratie et c'est là qui va clamer ils ont plein droit nous sommes toujours en démocratie mais pour la popularité de chiseké dit ça c'est vraiment ça monte des jours au jour tout simplement puisque il ya certains réalisés qui sont qu'il est en train de réaliser certaines réalisations qu'il est en train de réaliser monsieur les journalistes et c'est pourquoi vous voyez à chaque jour on acclame pour lui puisque nous sommes en train de vivre les choses qu'on ne vivait pas à l'époque et ça il faut quand même reconnaître nous vivons certaines choses auxquelles on ne croit pas qu'on peut les vivre dans ce pays en libérant un condamné pointé du doigt d'avoir détourné les fonds de l'état c'est ça on va dire c'est pas ce qu'il dit qui a libéré caméra ça nous devons mettre en tête ou bien certainement que les chefs de l'état a un pouvoir le commandant suprême il est le premier juge du pays mais c'est pas il n'a même pas jugé si l'affaire qui qui caméra ce n'est plus à l'époque où les injonctions venaient d'ici et là on va on va rendre indépendante cette justice la libération de caméra moi j'ai le proie pour dévoler ça va donner l'image au congo tout comme ça peut donner une mauvaise image si le congo si on parvient à quitter caméra qu'on prouve son innocence cela prouve que nous sommes dans une justice indépendante et si on ne parvient pas à prouver son innocence ça va prouver aussi que nous sommes dans une justice indépendante si réellement personne n'est derrière c'était ces condamnations mais c'est que nous les droits qu'on a appris à l'école et que nous continuons toujours à prendre à l'école puisque je j'ai fait les droits à l'unique au monsieur les journalistes et qui n'est pas à l'université la plus moindre c'est l'université de l'excellence au nord qui vous ça c'est vous voilà on s'est bas chaque jour d'accord voilà certainement là où il ya les hommes il y a ce faux pas facile oui voilà et moi je crois monsieur caméret à plein droit il n'est pas il n'est pas exclut puisqu'il n'y a pas une catégorie des personnes et qui ne doivent pas à avoir la liberté provisoire c'est pour tout le monde et nous attendons voir c'est que la justice va dire puisque la liberté c'est le principe l'arrestation c'est l'exception nous voulons que tout le monde soit libre vous personnellement en tant que congol avez vous salué cette mesure c'est une liberté bien sûr de caméra moi personnellement je les salue j'ai dit félicitations à la justice aujourd'hui nous avons une cour de cassation composée par des sérieux et nous attendons voir son acquittement aucun congolais peut vouloir que notre congolais soit aux arrêts à l'ancor avec des faits ramassés d'ici et là qui n'ont pas prouvé c'est que je vous ai dit que ce que dit c'est un stratège monsieur les journalistes et c'est chansard aussi puisque il a été il se pourrait que c'est notre moïse peut-être dans certaines choses certainement aussi qu'il ya certaines choses qui n'avance pas puisque les deux ne peuvent pas avancer à la même ère c'est que attendre voir ce qui va se passer attendre voir comment les choses vont se passer vont se passer mais ce qui nous préoccupe ces derniers temps à l'est du pays c'est d'abord pour la paix et la sécurité et la justice va nous aider à voir la paix et la sécurité puisque dans l'armée congolaise il ya des généraux mafieux et nous voulons les voir connaissez certains pour aider les chefs de l'état non nous l'avons dénoncé on demandait que l'exemple on demandait que mounos mounos puisse comparaître et ça nous réinterrompt toujours il n'est pas les seuls ils sont nombreux et nous croyons que les chefs de l'état pas les traquer les mounos et les s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord d'accord on doit tirer conclusion ça c'est vous qui l'édite et vous assumez en tout cas nous devons tirer conclusion à notre sujet principal par rapport à l'arrivée des casques blé donc et c'est l'accord qui a été signé entre kinshasa et l'onis pour que ces militaires les casques blé interviennent dans les opérations des traques contre la df a béni c'est quoi votre dernier mot par rapport à cela par rapport à ces accords nous savons que notre armée s'était d'abord opposé à la signature de cet accord mais ils ont signé c'est par pression internationale et nous savons nous avons toujours confiance à notre fard c'est nous appelons la population congolaise à soutenir toujours notre fard c'est à part le fard c'est nous n'avons plus une autre armée nous les devons du respect et nous demandons au chef de l'état de bien prendre en considération notre fard c'est qu'on puisse pas d'auté seulement les palissades aux députés tant que notre armée leurs enfants sont dans la rue et leurs femmes nous appelons le chef de l'état de bien songez sur les salaires de notre fard c est notre la police voilà ce qu'on peut dire et nous demandons si les fard c est au chef de l'état qu'on puisse mettre en vue de tout le monde les accords qu'ils ont signé avec la moniscope puisque les secrets d'état exactement que c'est pas les secrets d'état puisque de brûler les pays oui si ce sont des mauvais accords ça doit brûler les pays exactement oui et si ce sont de bons accords monsieur les journalistes je crois c'est pour l'avantagent du peuple congolais merci beaucoup à monsieur espoir oui nous quand même nous nous voilà je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains en tout cas ces derniers temps vous voir soutenir le paysage ce qui a dit nous ne soutenons jamais une personne à nos 15 jours où notre mouvement sera derrière une personne rappelle que vous êtes de la lucha exactement je suis militant de la lucha la lucha n'a jamais été partisane la lucha n'a jamais pris position mais nous accompagnons des bonnes choses de certains congolais si quelqu'un fait des bonnes choses il faut acclamer s'il fait des mauvaises choses il faut les dire nous ne sommes pas des opposants hier contre kabila aujourd'hui soutient total à faché bientôt comme vous l'avez dit également on faché c'est quelqu'un avec qui on a fait la riz et nous croyons en lui qui va faire ce que nous nous sommes dit quand nous étions dans la riz c'est de vous arrêter exactement on les je vous dis on ne soutient jamais personne on accompagne des bonnes idées puisque nous sommes là pour les changements merci beaucoup je crois qu'on aura prochainement on doit en tout cas également revenir si c'est ce sujet là pourquoi qu'est-ce qui explique ce soutien indéfectible de la part de la lucha au président tchisekedi merci espoir encore une fois de plus pour cet entretien exclusif merci monsieur les journalistes mais nous vous rappelons qu'on soutient personne on soutient des bonnes initiatives ces initiatives voilà sont disons sont lèvres d'une personne à la place disons à la personne voilà de tchisekedi faché bientôt c'est pourquoi on doit dire que vous soutenez félix c'est comme tout congolais parce que c'est un congolais bien sûr non c'est notre chef de l'état je vous ai dit on ne soutient personne mon soutient des bonnes initiatives et tout ce qui se fait dans ce pays c'est pas lui celle qui l'a fait c'est en collaboration avec avec votre concours avec moi et les autres congolais que nous parvenons à changer certainement c'est il a il a suivi la lucha que nous nous battons pour les changements il est en train de faire ce qu'il a appris de la lucha aussi et c'est que nous aussi on a après puisque c'est un guerrier avec qui nous étions dans la rue mais c'est les journalistes rappelez vous on a fait le front citoyen 2016 ensemble avec lui c'est que c'est notre collègue d'une autre manière de la lutte c'est un militant il s'est bâti et si ça demande de le soutenir s'il y a là où on arrivera à le soutenir pourquoi ne pas le soutenir merci beaucoup merci en tout cas pour ce moment merci monsieur les journalistes mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien exclusif qu'on aille avec espoir mon inouca messieurs aspirin c'est un jeune militant des droits humains vous l'avez compris nous sommes revenus sur plusieurs points à faire camérer l'accord au signe entre kinshasa et l'ONU vous avez compris également que c'est un jeune qui salit les initiatives du président chiseguedi les chefs de l'état qui s'étape petit à petit encore une fois de plus la popularité à l'est du pays depuis le débit des opérations conjointes entre l'armée ougandais et les fardessais également avec la libération des caméras en tout cas mesdames messieurs si vous avez aimé cette interview n'hésitez pas à partager laisser vos commentaires aimés et abonnez-vous sur notre chaîne congo live et j'étais kabumba j'étais là je vous ai présenté cette interview donc merci en tout cas d'avoir été là n'hésitez pas de partager et de liker suivez moi également sur mon compte twitter j'étais kabumba abonnez-vous merci nous vous fixons rendez vous demain pour un nouveau numéro pour un nouveau invité bye